Donc, nous allons d'abord regarder une vidéo que je vais vous commenter. Je l'arrêterai pour avoir le temps de vous expliquer la réalisation. Et puis, j'essaierai de regarder vos questions dans le chat pour y répondre. Si j'en oublie, Aurélie sera là et me rappellera telle ou telle question pour qu'on échange et que vous partiez déjà avec des outils pour en réaliser en cabinet. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la vidéo. Et là, attendez, excusez-moi, petit temps d'adaptation. Donc là, je pense que vous voyez la vidéo. Est-ce qu'Aurélie, tu peux confirmer que le son est bon et que tout va bien ? D'accord. Ok. Donc, je commence. Voilà. Et c'est parti. Ce mode de réalisation des sortes plastiques ultra fines tramées, vous allez voir, comporte différentes étapes. Donc, cette patiente, c'est une patiente que je confectionne des orthèses plantaires et qui a été opérée d'un amus valus à droite, qui a très vite récidivé parce que c'est une danseuse invétérée. Et donc, il y a une récidive. On lui a fait une orthoplastie monodigitale du côté droit. Et là, elle vient parce qu'elle souffre de son amus valus à gauche. Et également, vous avez vu de son deuxième orteil qui est en griffe. Donc, dans un premier temps, pour faire une orthoplastie tramée, on réalise un patron. Donc, ce patron, pour le faire, on va utiliser une trame. Donc, vous voyez, là, cette trame est extensible dans différents plans. Je vais arrêter à nouveau. Excusez-moi, la vidéo va beaucoup trop vite pour moi. Je vais revenir en arrière. Oups, ous, 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 ous. Voilà, on était à la réalisation du patron avec la trame. Et on va s'arrêter là dans un premier temps. Donc, cette trame, elle est extensible dans différents plans fines, avec des petites mailles. Elle a une largeur de 5 centimètres. C'est la largeur qu'on utilise le plus couramment. Et elle existe également en 8 centimètres pour des pointures plus importantes. Là, pour cette patiente, on va utiliser la trame de 5 centimètres. Et vous allez voir comment on réalise le patron. Donc, on va venir poser la trame sur le pied du patient. Je m'arrête là parce que vous voyez déjà des sparadraps qui ont été positionnés pour faire des corrections, des semi-corrections en fonction de la réductibilité des orteils. Donc, un qui passe dans l'espace inter, dans le premier espace interdigital qui permet de faire une correction de l'anus. Et un deuxième qui vient cravater la première phalange du deuxième orteil puisqu'il y avait une réductibilité de la griffe afin de pouvoir donner cette réductibilité. Ce n'est pas n'importe quel sparadraps. C'est un sparadraps de fil de satin un peu brillant qui se trouve facilement dans les bonnes pharmacies. N'utilisez pas de micropores, d'élastoplastes, des choses comme ça puisque l'élastomère de silicone va rentrer dans le micropore ou l'élastoplastes et vous ne pourrez plus après enlever l'orthoplastie une fois qu'elle sera polymérisée. Donc, quand vous avez fait vos réductibilités, là, vous pouvez commencer à faire votre patrie. Donc, on pose la crame au niveau du col du métatartien en passant dorsal au niveau du premier espace des orteils. On va tourner ensuite en plan terre sous l'anus pour revenir en phase dorsale. et on ne va pas entourer X fois l'orteil, n'est-ce pas ? On va s'arrêter pour pouvoir couper la longueur de la crame nécessaire au-dessus du premier espace interdigital. Donc là, on a la dimension de la crame. Maintenant, cette crame, on va là... Excusez-moi, nous avons un petit problème technique. Je vais vous présenter le suivi. Voilà. Donc, on vient faire une petite chancrure dans cette crame pour éviter des déplis dans le fond de la commissure interdigitale. Une fois qu'on a fait cette petite échancrure, on va repositionner le patron en prenant exactement le même sens d'application qu'on avait fait dans un premier temps. Et on voit là que le patron, quand il s'applique mieux sur l'orteil, est donc trop long. Donc, on vient redécouper un petit peu de longueur de la crame pour que le patron soit complètement ajusté et qu'il n'y ait pas une double épaisseur dans le premier espace interdigital. Je me reprends. Voilà. Donc là, je vais avoir un patron complètement défini. Ce que je fais pour être sûre de ne pas me tromper une fois qu'il va être complexé avec l'astomère, je viens faire une petite marche sur le patron et je sais que c'est cette première partie que je vais poser sur le pied du patient au niveau du col du premier métapartime. On va après, bien sûr, utiliser l'élastomère. Ce n'est pas n'importe quel est l'élastomère, c'est un bicomposant, polyadditionnel, qui a une résistance à l'étirement très importante et surtout qui est rechargeable sur lui-même dans un jour d'un quelconque bonding ou autre produit. Donc là, à gauche, vous avez le catalyseur, la pâte grise et nous avons mélangé deux élastomères en réalité. Le premier, un peu plus foncé, qui est un élastomère avec un short de 45 et le deuxième, plus clair, avec un short de 20. Donc pourquoi mélanger ces deux élastomères, bien sûr, à hauteur de 50% d'élastomères pour 50% de catalyseurs ? Tout simplement parce qu'ils ont tous les deux des caractéristiques qui vont nous intéresser. Le B45 se presse très bien. On va donner du temps à l'atelier. Le B20, par contre, a l'intérêt de polymériser beaucoup moins vite et il va nous donner du temps pour pouvoir étaler la pâte, ce que nous allons voir maintenant. Donc, une fois qu'on a prélevé les quantités, 50% de catalyseurs et on va prendre maintenant dans les élastomères un tiers de B45 et deux tiers de B20. Voilà mes produits sélectionnés. Bien sûr, je vais les mélanger et le plus rapidement possible, plus je gagne du temps et plus après, j'ai le temps de travailler mon mélange. Donc là, une fois que le mélange est fait, je vais étaler grossièrement l'élastomère. Je n'en étale que la moitié. J'ai réservé une petite boule à côté qui attend. Après, je vais prendre un rouleau pour étaler plus facilement l'élastomère sur mon plan de travail, préalablement dégraissé à la toile à 90% puisque vous savez que les élastomères sont très sensibles à des produits chimiques. Une fois que ma pâte est suffisamment étalée, je prends le patron, je le positionne dessus, je repasse un petit peu le rouleau pour que l'élastomère pénètre bien dans les mailles de la crème. Là, j'ai récupéré la deuxième partie du mélange qui attendait. Je l'étale grossièrement avec mes doigts et je l'utilise à nouveau, le rouleau. Vous voyez qu'en étirant la crème, excusez-moi, c'est parti, je reviens à mon point de départ. Je l'étale. Voilà. On a vu qu'avec le rouleau, l'élastomère s'est chassé et on retrouve le format du patron, cette fois-ci complexé entre deux couches de l'élastomère. On reprend le même chemin qu'on avait fait avec le patron pour étaler la crème complexée de l'élastomère. Et surtout là, on utilise pour lisser le produit un fil plastique qui va nous permettre de ne pas chasser l'élastomère de la crème, de bien faire les sutures des parties les unes contre les autres. On va également bien lisser le produit au niveau de l'églostose, donc de la zone qui était en conflit, pour obtenir là une membrane la plus fine possible et même presque transparente après le fraisage. On peut lisser dans l'espace interdigital et on va maintenir avec le film plastique tout le temps de la polymérisation. On voit ici, je vais arrêter, on voit ici qu'il manque au niveau de la pulpe un peu d'élastomère de silicone. C'est normal, c'est la forme du patron et également, on va ajouter du produit au niveau de cette pulpe pour faire une stabilisation pulpaire et éviter ainsi à l'orthoplastie de descendre au fond de l'espace interdigital parce que c'est souvent au niveau de la commissure ou alors au niveau du plis de flexion de l'orteil que l'orthoplastie peut être gênante si elle n'est pas bien gênante. Pour combler ces deux parties, ce petit triangle qu'on aperçoit en face plantaire qui correspond également à la forme du patron, on va refaire le même mélange, 50% de catalyseur, 50% d'élastomère avec toujours le 1 tiers de D45, le 2 tiers de D20 et on va combler c'est ce triangle plantaire et vous allez voir également on va réaliser une petite stabilisation pulpaire au bout de l'orteil. On mélange aussi le plus rapidement possible. Je vous ai dit que le produit est rechargeable donc on remet de l'élastomère aux endroits vendus. Si vous voyez une autre fragilité, vous pouvez aussi combler avec de l'élastomère et là, on installe la stabilisation pulpaire. on va lisser ces ajouts pour quasiment ne plus voir déjà avec le lissage leurs limites. Elles vont se confondre avec déjà le reste de la crame du patron complexé. Je vous ai dit qu'on réalisait une orthoplastie digitale. Là, on va réaliser le complexage pour le deuxième orteil. Vous aurez donc compris que pour une bite digitale, on fait deux temps de moulage. On vient mélanger de nouveau du produit. On a fait un patron pour notre deuxième orteil. On l'a complexé avec de l'élastomère et là, on vient le positionner avec le film plastique. On va lisser tout pareil. On va bien faire la soudure, la jonction entre l'orthoplastie de la luxe et l'orthoplastie du deuxième orteil. On est passé pour confectionner ce deuxième monodigital, l'orthoplastie du deuxième orteil. On est passé à la partie médiale de la luxe. On a recouvert le gros orteil. On est passé sur la phase dorsale du deuxième. On a tourné dans le deuxième estras interdigital et on est revenu en plan terre sous le deuxième orteil et sous le gros orteil pour venir faire la jonction en face médiale de la luxe. On file, on glisse avec le film plastique bien au niveau de l'exostose du deuxième orteil. On peut démouler déjà l'orthoplastie quand la catalyse est faite. On viendra dégager les plaques ingréales et voilà. Là, je vous montre la lumière qu'on aperçoit. C'est une très fine membrane au niveau de l'exostose, de la dysmorphose du deuxième orteil, donc une luxation de P1 sur P2. On ne voit pas ici, mais au niveau de la phase médiale de la luxe, si on peut le voir en transparence au niveau de l'exostose, on aurait également une partie plus fine. L'objectif étant de protéger ces zones du frottement avec la chaussure, vous savez, s'il y a frottement, il y a douleur, il y a chaleur, il y a douleur, les gens spontanément mettent un pansement pour déjà se protéger, ça ne suffit pas. Maintenant, nous allons réaliser la suite des butées de décharpe ou des butées de répartition de pression pour éviter que les zones en copie soient complètement en contact avec la chaussure. la pression va se répartir sur une plus grande surface à partir de ces butées. On continue. On remet l'orthoglastie sur le pied et on va réaliser ce deuxième temps de moulage qui se fait en charge et en dynamique dans la chaussure. On utilise exactement le même mélange. on vient faire là sur la face dorsale de la première phalanche du deuxième horteil une butée avec le produit qui n'est pas encore évidemment polymérisé et on viendra également remettre du produit pour faire là une butée antérieure à l'exospect. Toujours notre film plastique c'est vraiment un assistant. On va lisser un petit peu également les limites des butées qu'on a réalisées. Une petite chaussette pour chausser plus facilement le patient qui va faire un aller-retour d'environ 10 mètres et qui ensuite viendra s'asseoir on lui laisse la chaussure le temps de la polymérisation. Là, on aperçoit la butée dorsale sur le deuxième horteil et la butée médiale au niveau de la luce. Au niveau de l'atelier le fraisage se fait uniquement sur la face externe pour éliminer l'épaisseur qu'on peut voir au niveau des débutés avec les doigtiers réalisés. Une fois tout est fraisé on ne voit plus rien qui t'apparaît de la seule tenue. Avec le Dremel on pourra fraiser les bords pour les mettre à zéro et on fraisera aussi l'intérieur très légèrement pour enlever les crètes ou les dermatoglises pour avoir une surface intérieure très lisse pour ne pas gérer. On passe aux finitions il est normal avec le fraisage de voir réapparaître des fils de la crame à ce moment-là on les brûle et avec un rasoir on peut les éliminer beaucoup plus facilement qu'ils vont être tous éliminés et qu'on aura lavé l'orthoplastie pour qu'elles soient plus résistantes plus esthétiques on étale de la colle à froid qui va pouvoir sécher à peu près en douze heures qui va présenter l'intérêt de rendre l'orthoplastie encore plus résistante elle va être moins plus résistante elle va moins salir aussi et elle a un côté beaucoup plus esthétique donc après douze heures de séchage on pourra rendre l'orthoplastie à nos patients voilà donc au niveau de la remise donc l'orthoplastie elle doit être soute bien sûr elle doit être sèche quand on rend l'orthoplastie on la fait essayer dans la chaussure du patient on lui demande même d'amener plusieurs chaussures on lui apprend à mettre l'orthoplastie et s'il y a des modifications des adaptations à faire elles se font par la face interne rarement sur la face externe ça serait dommage déjà parce qu'on va éliminer si on fait en externe la colle à froid mais parfois il peut arriver c'est rare de devoir quand même passer par l'extérieur parce que la modification est importante si ce sont des toutes petites adaptations ce sont souvent justement des limites postérieures de l'orthoplastie dans le fond de l'espace qu'on va échancrer un petit peu plus ou alors une petite gêne dans un rebord inférieur tout postère par l'intermédiaire par l'intérieur de l'orthoplastie donc le patient réessaye on fait les adaptations et en général il repart avec l'orthoplastie dans sa chaussure on lui demande de s'y adapter progressivement personnellement je propose un quart de journée le premier jour une demi-journée le deuxième jour trois quarts de journée le troisième jour et au quatrième jour toute la journée voilà donc cette patient encore une orthoplastie monodigitale d'un côté et bidigitale de l'autre côté alors avec le partage est arrêté Sylvie le partage est arrêté oui très bien par contre je ne vois plus mais ça n'a pas trop d'importance je voulais supprimer voilà très honnête merci Aurélie comme j'avais le partage je ne pouvais pas voir les mes questions est-ce que tu en avais Aurélie ? non je n'ai pas vu que question ressortir après est-ce que tu as parlé éventuellement d'adaptation quand il y a une orthoplastie avec des semelles ? très bien justement très bonne question merci de l'avoir posée donc en plus cette patient courbe des semelles à deux orthoplasties et oui elle se chausse quand même et elle va bien mais c'est vrai qu'on ne peut pas charger à plaisir la vente d'une chaussure donc dans un cas de port d'orthèse plantaire et d'orthoplastie je fais en général des orthoplasties qui s'arrêtent au niveau rétrocapital si par contre le patient par exemple un patient âgé a besoin d'un capillonnage sous les pèles métapartiennes à ce moment-là on arrête l'orthoplastie au niveau de l'interligne le tatarço-phalangien pardon et l'orthoplastie peut être tout à fait tout à fait portée avec une orthèse plantaire au contraire on a une action avec l'orthèse plantaire mais cette action ne remplacera jamais la protection des dysmorphoses et des conflits d'orthoplasties voilà est-ce qu'il y aurait une autre question souvent on me demande aussi le temps de longévité d'une orthoplastie donc c'est très variable avec les orthoplasties tramées je dis toujours quand même qu'une seule année on ne sait jamais par contre je vois des patients qui courent avec des orthoplasties entre autres souvent des monodigitales pour alus valus qui font des maracons avec des orthoplasties et qui sont parfois plus résistantes que des patients beaucoup plus sédentaires qui marchent loin entre les patients âgés qui vont les utiliser plus facilement à leur orthoplastie donc je garantis les orthoplasties au moins 6 mois et j'en peux revenir pour entreliner un service après ils en revoient très très peu puisqu'elles sont fines elles sont bien supportées et au contraire les patients reprennent rendez-vous pour la faire copter je leur précise que s'ils voient un début de déchaînement également pendant 6 mois ils viennent on fait des réparations c'est facile de faire des réparations aussi avec cet élastomère de silicone alors là on a utilisé deux élastomères avec des virgures et chores différentes il existe aussi dans cette mâle d'élastomère un B34 qui fait à peu près qui donne à peu près la même résistance la même élasticité la même durete et chores voilà je vais y arriver de notre mélange au début quand on démarre le fait d'utiliser ce D20 va ralentir la catalyse et on va apprécier de gagner du temps pour étaler l'élastomère de silicone ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que les peaux sont conservées pour ma part au réfrigérateur donc vous savez que plus l'élastomère plus il fait chaud plus l'élastomère polyamérise vite donc en mettant les peaux au réfrigérateur on a apparaît un temps de polyamérisation plus important qui nous permet de travailler je vous remercie de votre attention il te reste une ou deux les orthoplasties ont-elles une action posturale ? oui les orthoplasties ont une action posturale là on n'a pas parlé qu'avant de réaliser une orthoplastie il est nécessaire de faire un examen clinique c'est à peu près pour moi le même examen clinique que pour une orthèse plantelle je vais utiliser je vais examiner mon patient des pieds à la tête je vais utiliser des tests d'analyse tonique pour pouvoir vérifier surtout que l'état le premier état tonique de mon patient et voir après la mise de l'orthoplastie que je ne le perturbe pas au contraire mais que j'ai tendance à améliorer sa répartition tonique ses amplitudes articulaires etc donc on va aussi évaluer souvent la douleur voir la fonction avant le port de l'orthoplastie et quand on revoit nos patients en suivi on se passe les mêmes évaluations et souvent même déjà dès la remise de l'orthoplastie l'évaluation de la douleur a complètement disparu d'ailleurs ça on doit tendre à cet objectif là une orthoplastie qu'on met au pied et qui ne fait pas partie de la douleur pose problème donc dès le départ si le patient a toujours le gène il faut vraiment revoir son orthoplastie avant de la laisser partir est-ce que ça répondait à toutes les questions il y avait aussi à qui s'adressait les orthoplasties est-ce que ce sont uniquement les adultes les enfants dans quel besoin de la cause sportive d'accord oui donc elle s'adresse à beaucoup de catégories de la population je dirais à tous les âges il y a des des problèmes congénitaux surtout à chez les enfants il y a l'hérédité aussi nous avons une formation en orthoplastie pédiatrique et en contention pédiatrique dispensée par Fabrice qui a développé des techniques pour réaliser chez des enfants très jeunes des bébés déjà trois mois des orthoplasties alors ce sont des orthoplasties nocturnes évidemment l'enfant peut la garder toute la journée il ne marche pas le fait d'avoir développé ce traitement de bonheur on voit que la déformation se réduit très facilement et ce qui est merveilleux c'est que même avec la mise en charge elle est souvent la réduction qui a été obtenue est conservée si elle n'est pas suffisante par contre il fait des orthoplasties encore durnes également adaptées à l'enfant puisqu'il va pouvoir avec son type d'orthoplastie suivre la croissance de l'enfant et faire évoluer l'orthoplastie pour qu'elle corresponde toujours bien sûr aux orteils qui en vont croire très bien est-ce que c'est bon pour tout le monde est-ce qu'on en fait encore alors pour les sportifs je vous disais oui oui je fais des orthoplasties pour les coureurs en général pour les marcheurs les randonneurs et puis après toutes sortes de populations vous allez bien sûr à chaque fois vous faites une orthoplastie faire une analyse de la chaussure c'est vrai qu'il y a des déformations des dysmorphoses mais en fonction de la chaussure portée par le patient elles sont davantage sollicitées donc oui on peut diminuer donc ces frottements ces contraintes au niveau des dysmorphoses avec une orthoplastie mais il y a toujours le parasite d'une chaussure vraiment très peu physiologique ça sera plus problématique mais le patient comprend bien sans passer en chaussure qu'on n'a pas envie de mettre on peut tout à fait avec une orthoplastie d'une chaussure élégante qui va protéger ces autres en future voilà je vous remercie de votre attention je pense que la conférencière suivante est arrivée j'ai vu j'ai vu passer je vous remercie beaucoup de votre attention je vous souhaite un bon e-salon je vous laisse en bonne compagnie avec Agnès Noir Rocher notre formatrice en réflexologie justement périnatale et pédiatrique et réflexologie je vous remercie en place je vous remercie par contre Sous-titrage ST' 501